Bonjour à tous, je me représente Katia, ma amie cuisine en couture, je vous fais de temps en temps des recettes et surtout des recettes cuites au cake factory, pas toujours mais de temps en temps. Là aujourd'hui je vais vous faire une recette de rose avec des pommes de terre, des pommes de terre de l'émantale et des blancs de poulet rôtier au four, voilà donc j'ai préparé mes pommes de terre, je les ai lavées, bien bien essuyées, j'ai commencé à les couper en rondelles donc je vais continuer voilà, on va couper celle ci comme ça, on va mettre de côté, je vais mettre tout ça dans un plat de côté, voilà toutes les lamelles ma paille assez propre voilà maintenant que j'ai fini avec mes lamelles de pommes de terre, j'ai pris une tranche de panne voilà et maintenant oui je vais prendre donc j'ai pris mon petit découpe en rond voilà et comme j'ai six petits moules enfin donc je vais en faire en tout six bon bon maintenant je vais couper du gruyère donc voilà vous l'avez vu tout à l'heure je les fais voir de l'emmental donc je vais couper des petits des petits bâtonnets en fait voilà je vais les mettre les uns sur les autres et je vais ça va me faire des petits bâtonnets voilà donc j'en ai j'ai déjà fait une petite rose là pour vous faire voir maintenant je vais vous expliquer donc vous m'avez vu couper donc à fond je vais faire devant ici peut-être non non voilà je mets au fond mon panouille j'ai oublié de parler du salami je mets du salami aussi je prends ma tranche salami que je mets sur le support de panouille je vous allez voir le rôti de dinde donc c'est des tranches de cette longueur donc je les plie en deux et je coupe j'en prends en fait je prends voilà je sais pas si vous avez bien vu la tranche et comme ça je la plie en deux et je vais la couper pour en prendre la moitié voilà donc voici ma moitié de tranche donc je la positionne par dessus après ça c'est juste ça va servir de support en fait je prends mes rondelles de pommes de terre que j'appuie bien autour je regarde aussi oui je fais le tour en les superposant un petit peu si il y en a une qui tient pas bien va changer ça arrive c'est vrai qu'il y a des lamelles qui fassent des petits caprices vous voyez j'en place une derrière vous les mettez comme vous comme vous le sentez c'est qu'à le dire voilà vous dépositionner afin de ça se voit à l'hudogne si ça ressemble ou pas donc à des pétales plus ou moins de rouges ou pas donc c'est à vous de les placer normalement faut les chevaucher un petit peu des fois c'est pas évident donc on rattrape autrement derrière voilà vous voyez je trouve que ça va pas donc je vais en laisser une juste au niveau de la viande comme ça que je vais appuyer un petit peu là je trouve que c'est pas comblé donc je vais en placer une ici que je vais appuyer ça voyez ça vaut un petit peu de voir hop là je chevauche un petit peu et j'appuie faut pas avoir peur d'appuyer un peu aussi voilà là il faut encore chevaucher un peu parce que sinon ça va être douce en fait c'est vite fait hein il faut juste prendre le coup voilà pour moi il m'en manque une donc ici voilà voyez ça vaut de voir où il manque en fait des genres de pétales moi ici pour moi il m'en manque une hop hop je vais repasser complètement derrière parce que j'estime que là c'est pareil et voilà ensuite je vais prendre un petit morceau de fromage que j'ai coupé en bâtonnets voilà hop je vais les glisser où je peux je vais écarter un petit peu les pommes de terre je vais glisser hop un petit bâtonnet là là et là hop celui-là est parti là je vais en mettre un là hop là voilà vous glisser vos petits bâtonnets où vous pouvez voilà faut pas avoir peur d'écarter les pommes de terre hein après vous les replacez comme vous voulez hein voilà et ensuite je reprends une frange salami que je roule comme ça et je vais couper des petits voilà comme ça je reprends hop donc ça fait des genres de petits rouleaux hein je vais écarter le milieu je force hein je repositionnerai après mes pommes de terre s'il le faut ça c'est pas grave là hop et voilà là ça c'est le fromage il me plaît pas ici donc on le remet là après on prend le combe à beaucoup plus vite hein et voilà ce que ça donne donc je vous en fais un dernier et ensuite je vous l'ai fait je le ferai hors caméra je vais vous laisser un tour et on au on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501